Bonjour, on va commencer le travail d'aujourd'hui avec le QCM de la page 144. D'abord, sur la partie reconnaître et utiliser des fonctions affines. Parmi ces fonctions, laquelle n'est pas une fonction affine ? On a une parmi les trois qui n'est pas une fonction affine. On peut voir directement que celle qui n'est pas une fonction affine, c'est la réponse C, parce qu'on a un X dénominateur. Les fonctions affines, c'est les fonctions qui sont sous la forme AX plus B, ou MX plus B, c'est la même chose. Il y a des cours où c'est écrit comme ça et des cours où c'est écrit comme ça, mais c'est la même chose. Ici, par exemple, A égale 2 et B égale 0. Ici, A égale 1 sur 2 et B égale 1. Ici, il n'y a pas. On a tout X dénominateur, ça ne marche pas. Deuxième, si M de X égale moins 4X plus 1, alors la représentation graphique de F est, est-ce que c'est une droite qui va passer par le point moins 1, 5 ? Est-ce que c'est une droite qui passe par l'origine ? Ou est-ce que c'est une droite qui passe par le point 1, moins 5 ? On va regarder tout de suite, mais d'abord, ce n'est pas une droite qui passe par l'origine, parce que les droites qui passent par l'origine, c'est les fonctions linéaires. et les fonctions linéaires, il ne peut pas y avoir de plus 1. Donc ce détail, il ne va pas qu'il passe par l'origine. Pour savoir si c'est celle-là ou celle-là, on va essayer, on va calculer F de moins 1, et on va voir si on trouve 5. Donc si on fait F de moins 1, qu'est-ce que ça nous donne ? Moins 4 fois moins 1, donc moins 4 fois moins 1, plus 1. Combien ça fait ? Moins 4 fois moins 1, ça fait 4, plus 1, égale 5. Donc ça marche. Donc ça, c'est la bonne réponse. On peut vérifier que ça, ça ne marche pas. Donc il faut calculer F de 1, et voir si on trouve moins 5. Si on calcule F de 1, ça nous donne moins 4 fois 1, plus 1, égale moins 4, plus 1, égale moins 3. Donc c'est faux. Donc la bonne réponse, c'était bien avec ça. Deuxième partie. Déterminer les coefficients d'une fonction affine. Déterminer les coefficients d'une fonction affine, c'est le cours 2 de ce chapitre. Et dans le quiz qu'on a fait, et aussi dans l'évaluation somatique qu'on a fait cette semaine, vous n'avez pas bien fait cette partie. Vous n'avez pas compris ce qu'il fallait faire. Moi, je vous l'ai expliqué dans une vidéo de la semaine dernière, ou même peut-être il y a deux semaines, et on a fait normalement plusieurs exercices où je vous ai expliqué comment on fait ça. Je vais donc expliquer une dernière fois ici, comment déterminer les coefficients d'une fonction affine. Les coefficients, c'est le a et le b, ou le m et le p. Comment les déterminer quand on a deux points ? Ici, on sait que f de moins 4 égale 3. Pardon, ici c'est g, c'est pas f. Et g de 0 égale 5. Il y a une formule qui permet déjà de trouver le a. Est-ce que c'est 2 ? Est-ce que c'est moins 2 ? Est-ce que c'est moins 1 demi ? La formule qui permet de calculer, c'était a ou m, je vais écrire a égale. Donc c'était f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. On va dire que moins 4, c'est x1, et 0, c'est x2. Donc ici, ça va nous donner quoi ? f de x1, c'est 3, moins f de x2, moins moins 5, moins moins 5. Sur x1 moins x2, donc c'est moins 4 moins 0, moins 4 moins 0. Je vais continuer à calculer en bas. Donc on a a égale 3 moins moins 5, ça fait 8. Et 8 sur moins 4, moins 4, ça fait moins 4. 8 sur moins 4 égale moins 2. Donc déjà, on a que a, c'est égal à moins 2. Donc c'est sûr que la bonne réponse, ça va être celle-là. Donc là, pour calculer, quand on vous demande de déterminer les coefficients en fonction affine, ça veut dire calculer le a et le b, ou le m et le b. Pour calculer le a ou le m, donc m, c'est pareil que a. Pour calculer le a ou le m, on a cette formule. Où f de x1 à x1, c'est par exemple ça et ça, et f de x2 et x2, c'est ça et ça. Donc ça, c'est la formule pour trouver le a ou le m. Maintenant, pour calculer le b, je vous ai expliqué dans le cours qu'on devait en général résoudre une équation, sauf dans le cas où on nous donne g de 0. Ici, on nous donne que g de 0 égale moins 5. Le b ou le p, c'est toujours g de 0 ou f de 0. Parce que c'est l'ordonnée à l'origine. C'est là où on coupe l'axe des ordonnées. Cet axe-là, là où on le coupe, ici, ça c'est p ou b. C'est g de 0, c'est moins 5. Comme on a ici, moins 5 et moins 5 et moins 5. Ici, dans les trois, on avait le même idée. Parce que c'est clair que c'est moins 5. Mais le a, avec le calcul, on a trouvé que c'est moins 2. Donc la bonne réponse, c'était celle-là. On va effacer un peu tout ce qui est écrit un peu partout, là. Et continuer notre UCL. Donc, on est maintenant à la partie 3, qui est comment reconnaître et utiliser. Une fonction linéaire cette fois-ci, pas affine. Donc, parmi ces fonctions, laquelle est une fonction linéaire ? X plus 1, c'est une fonction affine. X égale 2, c'est ce qu'on appelle une fonction constante. Et une fonction constante, ça fait partie des fonctions affines, mais pas linéaires. X égale 2, là, c'est comme si c'était... Enfin, X donne 2. C'est comme si c'était écrit F de X égale 2. En fait, 2, c'est la même chose que 0 fois X plus 2. Donc, c'est bien une fonction affine, mais pas linéaire. Celle ici, qui est la fonction linéaire, c'est F de X égale moins X. Une fonction linéaire, c'est de la forme F de X égale A fois X. Ici, dans ce cas-là, A égale moins 1, ici. Donc, c'est celle-là qui est la fonction linéaire. Deuxième question. La représentation graphique d'une fonction linéaire. Est-ce que c'est une droite qui passe par l'origine ? Est-ce que c'est n'importe quelle droite ? Est-ce que c'est pas forcément une droite ? Bien sûr, c'est une droite, donc on oublie ça. Les droites quelconques, ce sont les fonctions affines. Les fonctions linéaires, c'est les droites qui passent par l'origine du repère. Dernière partie. Donc, on modélise une situation de proportionnalité. Alors, un robinet qui goûte laisse échapper 0,3 litre d'eau toutes les 20 minutes. Donc, c'est un robinet qu'on ne peut pas bien fermer. Il y a toujours un peu d'eau qui descend. Toutes les 20 minutes, on perd 0,3 litre d'eau. La perte d'eau en litres en fonction du temps peut être modélisée par une de ces fonctions. Alors, très rapidement, si on perd 0,3 litre toutes les 20 minutes, ça veut dire que c'est une situation de proportionnalité. Ça veut dire que toutes les 20 minutes, je perds 0,3 litre. Ça veut dire qu'au bout de 40 minutes, je vais perdre 0,6. Au bout de 200 minutes, on multiplie par 10, je vais perdre 3 litres. C'est une situation de proportionnalité, ça. Et puisque c'est une situation de proportionnalité, on peut la modéliser par une fonction linéaire. La perte de cette fonction est une fonction linéaire. C'est celle-là. Si, alors ici, un robinet qui goûte laisse échapper 0,3 litre d'eau toutes les 20 minutes, la perte d'eau en litres en fonction du temps. Donc ici, le temps, c'est x. Ok ? Donc ici, on perd combien pour chaque minute ? Ah non ! En fonction, pardon ! En fonction du temps en heure. Donc ce qu'on veut savoir, c'est on perd combien toutes les 60 minutes ? Si le temps, c'est x en heure, donc on va faire un petit tableau de proportionnalité comme ça. Donc en haut, c'est le temps. Donc c'est x et c'est en heure. Et en bas, c'est la quantité d'eau perdue, c'est la perte d'eau qui est en litres. Nous, on sait que toutes les 20 minutes, là c'est pas en heure, toutes les 20 minutes, on perd 0,3 litre. Nous, la fonction qu'on veut faire, elle va nous dire combien on perd d'eau toutes les heures. Et bien, en 60 minutes, ça veut dire, en 60 minutes, pour aller de 20 à 60, on fait x3. Donc là, ça sera aussi x3 parce que c'est proportionnel. Donc ça nous donne 0,9. Donc ce robinet, il fait couler 0,9 litre par heure. Donc en une heure, il fait couler 0,9 litre. Donc si x, c'est le temps en heure, et ici, f de x, c'est la quantité d'eau qu'on a perdue en litres, et bien on voit que pour avoir la quantité d'eau perdue, on doit multiplier par 0,9. Si je perds, en une heure, je perds 0,9. En deux heures, je perds, donc je fais x2, 1,8. En trois heures, je perds 2,7. Normalement, j'aurais dû mettre une x en haut et la f de x en bas. Je suis désolé, j'ai mal fait. Vous savez quoi ? Rien, c'est pas grave, je vais le refaire. Donc nous, cette situation là, où le temps n'est pas en minutes, mais en heures, on sait que, donc, le temps, qui est x en heures, et en bas, on a la quantité d'eau, je vais juste écrire eau. Donc ça, c'est le f de x, et ça, c'est en litres. OK ? Nous, on sait, on vient de voir en haut, qu'en une heure, on perd 0,9 litres. OK ? On a une situation de proportionnalité là, où le coefficient de proportionnalité, c'est le nombre qui multiplie la première ligne pour obtenir la deuxième ligne. 1 fois combien égale 0,9 ? Ben, fois 0,9. OK ? Et donc, si le temps en heures, c'est x heures, on va perdre combien d'eau ? On va perdre 0,9 fois x, litre d'eau. Donc, la fonction qui nous intéresse, eh bien, la fonction qui a x associe 0,9 x. Donc, c'était la réponse C. J'espère que ça a été clair. Si ce n'est pas clair, à chaque fois que j'envoie des vidéos, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, envoyez-moi des messages pour que je réexplique. Voilà pour le QC. Donc, c'est vrai ? Sous-titrage FR ?